Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo rapide sur l'importance de la carte SD. En tant que formateur en photo, je vois très régulièrement des personnes choisir des cartes SD d'entrée de gamme ou même des micro SD qu'ils mettent dans un adaptateur puis dans l'appareil photo. Une carte SD a un prix relativement abordable aujourd'hui, tout dépend où vous l'achetez aussi. Donc le but de cette vidéo n'est pas de faire un comparatif avec les meilleures cartes SD du marché, mais de choisir une bonne carte SD, pas trop chère, avec une marque réputée. C'est parti ! Alors, quand j'ai commencé la photographie, j'ai acheté les cartes SD SanDisk Ultra. C'est celle-là. Donc là, j'en ai ici. Donc je les ai encore, mais en carte SD de secours. Pourtant, c'est des cartes de marque SanDisk. Mais voilà, comme dans toutes les marques, vous avez des cartes SD d'entrée de gamme et de meilleure gamme. Donc pourtant, ici, il y a peu de différence de prix avec ces cartes et ceux que j'utilise. Alors attention, ici, je parle de cartes SD pour faire de la photographie. Pour de la vidéo, ce sera différent, mais on en parle un peu plus loin dans cette vidéo. Donc, on a les SanDisk Ultra entrée de gamme, qui sont celles-là. Et on a ensuite les SanDisk Extrême Pro, qui sont celles-là. Donc la vitesse de lecture et la vitesse d'écriture, ce n'est pas la même chose. Donc bien souvent, il y a une vitesse d'inscription sur la carte SD, et c'est celle qui correspond à la vitesse de lecture. On pourrait se dire que c'est déjà des cartes assez rapides, mais ici, c'est complètement différent. Donc si vous prenez ces cartes-là, ces cartes SanDisk Ultra, vous allez voir qu'il est marqué 80 mégabits par seconde. Donc, mégabits, c'est plutôt megabytes en anglais. Donc je ferai un peu le détail là-dessus un peu plus loin dans cette vidéo. Mais si vous prenez ces cartes, grosso modo, il est marqué 80 mégaoctets par seconde ici. Mais ça, c'est la vitesse de lecture. Donc il n'est pas facile de trouver la vitesse d'écriture sur cette carte, qui est la carte d'entrée de gamme SanDisk. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop d'informations claires là-dessus, mais on est plutôt ici à une vitesse de 20 mégaoctets environ par seconde en écriture. Donc voilà. Donc quand on prend par exemple la version Extreme Pro, celle-là, elle indique 170 mégabits, donc mégaoctets en français, par seconde. Et cette carte, elle monte à 90 mégaoctets par seconde en écriture. Donc ce qui veut dire que c'est beaucoup plus rapide sur la version Extreme Pro. Maintenant, c'est simple. Si vous photographiez et que vous prenez une carte qui n'a pas la vitesse suffisante de vous suivre, vous allez vous retrouver en train d'attendre que l'appareil photo copie votre image que vous venez de prendre sur votre carte SD. Donc, et ça, c'est très embêtant, car si vous faites une rafale, vous allez voir que votre appareil photo risque de ne pas être disponible tout de suite. En fait, les cartes SD coûtaient relativement cher auparavant. Maintenant, si on regarde du côté de Amazon, par exemple, pour la version ultra d'entrée de gamme, donc la version grise ici, on est plutôt entre 12 et 15 euros pour la version 64 giga actuellement où j'ai vérifié le prix. Donc, ce n'est pas vendu par Amazon, par contre. Donc, pour la version en 64 giga en Extreme Pro, donc celle-ci, on est plutôt entre 20 et 25 euros selon les promos. Donc, j'ai déjà vu des périodes où c'était entre 16 et 17 euros. Donc, après, ça dépend de la période tout de même et en fonction de quand vous en avez besoin. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a un écart de prix qui est relativement faible pour un gain tout aussi important. Donc, le prix varie, effectivement, mais en moyenne, c'est entre 20 et 25 euros. le prix pour cette carte TSD. Après, ça dépend de la période tout de même, mais tout ça pour vous dire que l'écart de prix est vraiment relativement faible pour un gain tout aussi important. Donc, grosso modo, pour cette carte, il faut compter entre 20 et 25 euros à peu près pour une carte de 64 giga en version Extreme Pro. Donc, c'est pour cela que j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo. Après, il existe des cartes beaucoup plus performantes. Donc, ici, je vous ai parlé des cartes de gamme UHS-1, mais il existe aussi des UHS-2 avec des vitesses de lecture et d'écriture beaucoup plus rapides. Bien sûr, pour les exploiter au maximum, il faut les utiliser avec un appareil compatible. Donc, il faut définir votre utilisation, donc votre besoin d'utilisation. Quand vous faites une photo en JPEG, elle pèsera moins lourd qu'un fichier en RAW. Le RAW, c'est le format brut de l'image. Donc, un fichier RAW pèse plus lourd qu'un fichier JPEG. Tout dépendra, bien sûr, de la gamme de votre appareil photo et de la définition du capteur. Par exemple, avec le Fujifilm X-T4, on peut avoir des fichiers de plus de 40 à 50 mégas pour un RAW brut, donc avec son capteur de 26 mégapixels. Par contre, chez Fujifilm, il y a plusieurs paramètres de RAW. Le RAW brut, le RAW compressé sans perte et le RAW compressé avec perte. Pour ma part, j'ai paramétré en RAW compressé sans perte et, en effet, une taille beaucoup plus petite, sans pour autant de perte de qualité. Donc, c'est impeccable dans ce format. Donc, j'ai une taille de fichier en RAW compressé entre 20 et 30 mégas. Donc, bien sûr, selon l'image, la taille varie. Donc, ici, j'ai un fichier d'environ entre 20 et 30 mégas octets en RAW compressé. Donc, si ma carte me permet d'écrire à 90 mégas octets par seconde, je peux donc faire une rafale et enregistrer les images convenablement. Par contre, avec le Fujifilm X-T4, en rafale, celui-ci me permet de faire 15 images par seconde en rafale. Donc, si je reste appuyé pour faire une rafale, tout va se copier sur la carte SD, ce n'est pas un souci. Mais si j'ai besoin de copier 15 images par seconde, forcément, il va y avoir un laps de temps pour copier les images. Donc, cependant, avec la carte Xtreme Pro, je trouve que ça suffit vraiment amplement car il y a aussi le cache de l'appareil qui rentre en compte. Donc, ce cache permet de contenir les photos, le temps de les enregistrer. Si le cache est complet, forcément, il va y avoir un temps d'indisponibilité de l'appareil photo. En ce qui concerne la vidéo, c'est un peu différent. En effet, on parle plutôt en mégabits par seconde. Donc, il y a une différence entre mégabits et mégaoctets. Un mégaoctet égale 8 mégabits et non megabytes, qui est le terme anglais de mégaoctets. Donc, par exemple, si on souhaite filmer en 4K, il y a différentes tailles possibles. Il est tout à fait possible de filmer à 100 mégabits par seconde ou 200 mégabits par seconde avec la carte SD Sound Disk Ultra. Mais je vous conseillerais de choisir la carte SD Extreme Pro. En effet, si vous souhaitez filmer en 4K à 100 mégabits par seconde, il est nécessaire d'avoir une carte capable d'écrire 12,5 mégaoctets par seconde. Donc, si vous souhaitez filmer en 4K à 200 mégabits par seconde, il faudra choisir plutôt une carte capable d'écrire à 25 mégaoctets par seconde. Alors, en soi, c'est pour ça qu'il est important de bien choisir sa carte SD. Donc, je vous conseille vraiment de prendre une carte SD capable d'enregistrer un peu plus en vitesse d'écriture par seconde afin d'avoir de la marge. Alors, vous pouvez choisir une carte de gamme SD supérieure si vous avez besoin d'effectuer des rafales beaucoup plus importantes en photo. Après, franchement, c'est vraiment en fonction de votre utilisation. Si c'est pour filmer en 4K à 200 mégabits par seconde, vous pouvez très bien le faire avec la carte SD Sound Disk Extreme Pro. Donc, c'est la carte que je conseille le plus souvent car elle fait le taf avec de très bonnes performances. Donc, ces cartes sont très bien et vous permettront d'avoir un très bon rapport qualité-prix. Donc, par contre, après, j'ai observé qu'il y avait beaucoup de contrefaçons sur ces cartes. Forcément, c'est des cartes SD de marques réputées. Donc, je vous mets un lien en description pour choisir la bonne carte. Donc, attention à bien tester votre carte quand vous la recevez afin de bien vérifier son fonctionnement. Donc, voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour le soutien et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être sûr de suivre le nouveau contenu que je publie. À bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !